Les dirigeants du G7 ont dénoncé vendredi les surcapacités de production de la Chine qui inondent les marchés occidentaux de produits subventionnés à bas prix et demandent à Pékin d'arrêter de transférer des composants d'armes et équipements à la défense russe selon le projet de déclaration finale. En marge des réunions multilatérales, les Etats-Unis et l'Ukraine ont signé un accord bilatéral de sécurité qui ouvre la voie à une intégration dans l'OTAN. Chers amis, aujourd'hui est un jour véritablement historique. Nous avons signé l'accord le plus important entre l'Ukraine et les Etats-Unis depuis notre indépendance. Il s'agit d'un accord sur la sécurité et donc sur la protection de la vie humaine. Il s'agit d'un accord sur la coopération et donc de la manière dont nos nations seront plus fortes. Les Etats-Unis se sont engagés à soutenir à long terme l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie dans le cadre de l'accord de sécurité de 10 ans. Notre objectif est de renforcer les capacités crédibles de défense et des dissuasions de l'Ukraine à long terme. Une paix durable pour l'Ukraine doit s'appuyer sur la capacité de l'Ukraine à se défendre aujourd'hui et à dissuader toute agression future. Lors d'une réunion au ministère des Affaires étrangères, le président russe Vladimir Poutine a dit qu'il négociera avec l'Ukraine en cas de retrait des forces ukrainiennes des quatre régions qu'il revendique et lorsque Kiev aura renoncé à rejoindre l'OTAN, rejetant le sommet pour la paix organisée en Suisse et auquel Moscou n'a pas été conviée. Dès que Kiev se déclarera prête à le faire, commencera le retrait effectif des troupes et qu'elle notifiera l'abandon de son projet d'adhésion à l'OTAN, nous donnerons immédiatement, à la minute même, l'ordre de cesser le feu et d'entamer des négociations. Je répète, nous le ferons immédiatement. Bien entendu, nous garantissons en même temps le retrait sans entrave et en toute sécurité des unités et formations ukrainiennes. L'Ukraine, les États-Unis et l'OTAN ont immédiatement rejeté les conditions du dirigeant russe.